Bienvenue à tous sur Looking For ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une tendance de fond qui ne fait que s'amplifier, obligeant maintenant certaines villes et parfois même des pays à se réinventer. Montée des eaux, récurrence des tempêtes, érosions, les conséquences du dérèglement climatique provoquent de nombreuses catastrophes écologiques. Et face à ces changements climatiques, certaines contrées sont bien plus vulnérables que d'autres. C'est notamment le cas pour les villes et les pays côtiers qui voient la montée des eaux comme un véritable péril pour leur existence. Pour survivre, ils doivent concevoir des systèmes de protection toujours plus performants et impressionnants. De New York au Japon, en passant par Venise et les Pays-Bas, je vous invite aujourd'hui à un tour d'horizon de ces solutions. La montée des eaux n'est pas un problème nouveau. Certaines villes y font face déjà depuis longtemps. C'est le cas notamment de Venise. Bâtie en grande partie sur Piloti, dans une lagune de la mer Adriatique, le destin de la Serenissime est intimement lié à l'eau. Si Venise a pu rayonner dans le monde entier, c'est en grande partie grâce à sa supériorité maritime. Mais la cité des Doges n'en demeure pas moins vulnérable à un grand danger. L'Aqua Alta, en italien, l'équivalent de la marée haute en français. Un terme qui désigne la période entre l'automne et le printemps où Venise est particulièrement exposée aux inondations. Une fragilité causée par des phénomènes de grandes marées combinées avec d'autres facteurs naturels. Si la menace est connue, elle ne cesse pourtant de prendre de l'ampleur. Avec la montée des eaux, l'Aqua Alta est de plus en plus régulière et de plus en plus dangereuse. Sur les enregistrements des 100 dernières années, la majorité des inondations les plus importantes ont eu lieu après 2009. Dernière illustration en date, en novembre 2019, où la marée haute la plus importante depuis 50 ans s'est abattue sur la ville. L'Aqua Alta a atteint les deux mètres submergeant ainsi près de 85% de la ville, causant avec elle d'innombrables dommages matériels. Contre cette menace existentielle, la ville a dépensé des milliards d'euros pour mettre en place sa défense. Le projet Moïse. Composé d'une série de 78 digues mobiles, le projet ceinture Venise et doit permettre de créer une frontière étanche avec le reste de la mer Adriatique. L'objectif, que les fortes marées ne rentrent pas dans la lagune et n'inondent pas les parties basses de la ville, qui se situent légèrement en dessous du niveau de la mer. Réfléchi depuis la fin des années 80, le projet Moïse a commencé à être fabriqué en 2003. Les premiers pans de cette digue d'un nouveau genre sont posés à partir de 2008. Une partie du projet a été testée en 2020 alors qu'une aqua alta menaçait la sérénissime. Le résultat a été très positif puisque la ville n'a quasiment pas été submergée. Pour autant, le projet Moïse ne devrait être pleinement efficace qu'à partir de décembre 2023. Une lenteur en partie due à de nombreux scandales de corruption qui ont émaillé l'histoire de ce grand bar. De nombreuses controverses sur l'impact écologique, courant l'activation de cette grande barrière sur l'écosystème de la lagune de Venise, sont aussi soulevées. Cette défense complète doit permettre une protection au moins jusqu'à la fin du siècle. La montée des eaux et la peur de grandes crues sont des problèmes que partagent de nombreuses villes à travers le monde. C'est notamment le cas de New York. La première chose à laquelle on pense quand on imagine la capitale économique des États-Unis, c'est sa forêt de gratte-ciel et son architecture spectaculaire. Mais sous la canopée de verre et d'acier de ces immenses constructions, la ville doit se battre contre l'inexorable montée des eaux. Située sur la côte Est des États-Unis, New York est fréquemment touchée par des épisodes climatiques extrêmes. Il arrive souvent que des ouragans et des tempêtes balaillent la cité et inondent de nombreux quartiers. Autre risque, la grosse pomme, comme est surnommée la ville, se trouve à l'embouchure de l'Hudson River, de l'East River et face à l'Océan Atlantique. Position qui la rend particulièrement vulnérable face à la montée des eaux et les crues soudaines. Dans l'histoire récente, de grandes submersions ont déjà touché la ville et notamment son cœur, l'île de Manhattan. On se souvient notamment de l'ouragan Sandy qui avait plongé la ville dans le chaos le plus total en 2012. Au final, 44 personnes auront péri durant l'événement et Sandy aura provoqué près de 19 milliards de dollars de dégâts matériels dans la plus grande ville des États-Unis. Après cet épisode dramatique de l'histoire de New York, les autorités prennent conscience du problème et décident d'entreprendre de grands travaux pour contrecarrer ce phénomène. Au sud-est de Manhattan, le long de l'East River, un immense mur anti-inondation est en train de prendre forme. Long de plus de 4 km, il doit être enfoui à plus de 35 mètres de profondeur et dépasser la surface de plus de 3 mètres. Une gigantesque protection qui doit préserver ce côté de l'île particulièrement vulnérable face aux caprices du climat. Cette cloison en béton renforcé pourra voir sa taille augmentée en fonction des besoins. Une façon d'anticiper aussi face à la montée des eaux. Ce nouveau mur, qui ne devrait pas être opérationnel avant 2026, va coûter plus d'un milliard d'euros. La ville prévoit en outre de compenser les espaces verts détruits lors du chantier par la création d'un nouveau parc surélevé. Enfin, un important effort devrait être apporté sur les réseaux souterrains, des égouts ou d'évacuation des eaux usées afin d'apporter une réponse complète à ce problème. La solution de construction d'un mur comme rempart contre les aléas du dérèglement climatique semble être adoptée dans de nombreuses régions du monde. Alors que la barrière new-yorkaise ne devrait pas dépasser 3 ou 4 mètres dans un premier temps, au Japon, une barricade variante entre 10 et 15 mètres de haut est en train d'être édifiée. Sur la côte nord-est de l'île principale du pays, l'île d'Honshu, un véritable barrage contre le Pacifique est en train d'être construit. Le début de la construction de cette muraille d'un genre nouveau remonte à 2011. Au mois de mars, un séisme provoque un terrible tsunami qui ravagera une bonne partie de la région causant la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le tsunami est aussi à l'origine de la catastrophe nucléaire qui a eu lieu ensuite à la centrale de Fukushima. Un désastre comparable à celui de Tchernobyl en Ukraine dans les années 80. Sur la côte japonaise particulièrement vulnérable, des murs anti-submersion de 10 mètres avaient été érigés avant la catastrophe de 2011. Mais ils n'ont pas tenu le choc et ont été littéralement pulvérisés par le tsunami. Sommés de réagir vite et fort après les désastres provoqués par cette vague d'horreur, les autorités nippones ordonnent la construction d'un autre mur. Plus grand, plus haut, plus résistant. Pour parer à toute nouvelle catastrophe, les autorités choisissent de fortifier une partie du littoral japonais. Au total, c'est plus de 450 kilomètres de côtes qui sont barricadées avec un mur en béton armé atteignant les 15 mètres par endroit. Une digue impressionnante, mais qui devra prouver son efficacité, surtout si une nouvelle vague de 22 mètres de hauteur, comme ce fut le cas en 2011, se profile à l'horizon. Des murs de plus de 20 mètres sont aussi en réflexion pour les villes de Nagoya ou d'Osaka. Outre cette grande muraille, le pays du soleil levant explore aussi d'autres pistes pour faire face aux catastrophes naturelles qui se multiplient sur son territoire. Par exemple, dans la banlieue de Tokyo, pour mettre fin aux inondations à répétition, un monumental système de récupération d'eau souterraine a été construit. Baptisé Jake Hunt, le projet attire les scientifiques du monde entier, mais aussi les curieux qui peuvent visiter la salle principale de rétention d'eau. Nul besoin de palme et d'un tuba, l'endroit de plus de 177 mètres de long, 78 mètres de large et 25 mètres de haut ne se visite que quand il est sec. Ses dimensions spectaculaires lui ont d'ailleurs valu le surnom de temple. Depuis 2006, la pose de ce dispositif comportant plus de 7 kilomètres de tunnels souterrains a permis d'éviter de nombreuses catastrophes. Pour garder la tête hors de l'eau, certains investissent même à l'échelle d'un pays entier. C'est notamment le cas des Pays-Bas. Mais avant de continuer, et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le problème aux Pays-Bas ne date pas d'hier, puisqu'au fil des siècles, les habitants de ce territoire, coincés entre la Belgique et l'Allemagne, ont su maîtriser les flots pour rester au sec. Un véritable exploit quand on sait que 26% des terres de ce petit état se situent en dessous du niveau de la mer. Sans les digues construites le long du littoral, près de 2 tiers des Pays-Bas seraient inondées aujourd'hui. Des ouvrages qui sont aussi présents, à l'intérieur du territoire, pour gagner des terres sur des étendues d'eau. Ces espaces, appelés « polders », ne représentent pas moins de 17% du territoire actuel des Pays-Bas. Au total, le pays compte 22 500 km de digues, soit plus de 1000 km de plus que la longueur de la muraille de Chine. Mais même un réseau aussi conséquent peut avoir des failles. En 1953, le pays subit une immense inondation qui coûtera la vie à plus de 1800 personnes. S'enclenche alors de la part du gouvernement hollandais un travail de reconstruction et d'innovation colossale qui durera 40 ans. Le projet Delta, comme il est appelé, est considéré comme le plus grand ouvrage de défense contre la montée des eaux au monde. Il a notamment nécessité la construction d'une quinzaine de barrages. Construction phare de ce projet pharaonique, le barrage anti-inondation de Rotterdam. Composé de deux portes en arc de cercle, de chacune 220 mètres de long et 22 mètres de haut, le Massland Kering, comme il est appelé aux Pays-Bas, a été achevé en 1997. Il permet de fermer le canal reliant Rotterdam et la mer du Nord lors d'un avis de tempête. L'immense ouvrage de 15 000 tonnes d'acier n'a depuis été fermé que deux fois en 2007 et en 2017. Mais la montée des eaux ne menace pas le pays que sur le littoral. L'Esco, la Meuse ou encore le Rhin et certains de leurs affluents traversent aussi le pays pour aller se jeter dans la mer du Nord. Avec le réchauffement climatique, les crues de ces fleuves vont devenir de plus en plus violentes. Un problème bien compris est déjà partiellement pris en charge. C'est notamment le cas à Nimeg où le Lidduwal, qui se jette dans le Rhin, a été aménagé avec un nouveau bras pour prévenir les grandes crues. Mais malgré de telles infrastructures, le pays aborde les futurs aléas climatiques avec angoisse. Un rapport du GIEC, daté de 2021, révèle que 60% des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations, y compris sa côte et les zones proches des fleuves. En cause, une montée des eaux plus rapide que prévu, qui pourrait s'établir à 2 mètres de plus en 2100. Le gouvernement a prévu d'investir 20 milliards d'euros supplémentaires pour renforcer le projet Delta et créer de nouvelles solutions comme des fermes flottantes qui serviront de refuge en cas d'inondations incontrôlables. Face à ce problème global, des solutions commencent donc à émerger, aux quatre coins du monde. Elles restent pourtant difficilement transposables d'un pays à l'autre, chacun ayant des caractéristiques propres à prendre en compte. Surtout, de telles infrastructures coûtent extrêmement cher. Une donnée qui laisse de nombreux pays relativement sans ressources pour affronter ce problème. Et pourtant, il y a urgence. Selon les derniers rapports scientifiques, la montée des eaux sera effective dans toutes les parties du monde, variant de 50 cm à plusieurs mètres selon les projections. Mais heureusement, certaines solutions ambitieuses sont portées actuellement par des architectes célèbres. C'est le cas d'Océanix, un projet de ville flottante, porté par le cabinet danois de Birkingels, fonctionnant en module, avec un modèle économique et conceptuel transposable dans la plupart des régions du globe. Mais c'est aussi par exemple, le projet AECOREA, une vision futuriste de ville sous-marine, portée par Vincent Calbeau, réalisée à partir d'algues et de plastiques recyclés provenant du 6ème continent. Mais je ne vous en dis pas plus, car c'est ce dont je vous parle en détail dans ma vidéo dédiée sur les villes marines. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, ça se passe ici et maintenant sur Looking For. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.